Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce 19 avril, troisième vendredi du temps liturgique de Pâques. Ces jours-ci, nous approfondissons dans l'évangile de Saint Jean à la messe, le très beau chapitre 6 qui contient le fameux discours du pain de vie. C'est un discours dans lequel Jésus utilise une métaphore pour dire qu'il est le pain, une image pour nous expliquer qu'il est une nourriture. Et on le sait maintenant aussi avec la tradition de l'Église maintenant qu'à travers l'Eucharistie, Jésus est allé plus loin qu'une simple image exprimée par des mots, mais en vérité il est devenu, il a pris, sa personne a pris la forme du pain et du vin eucharistique qui devient physiquement aussi une nourriture, une boisson qui donne la vie éternelle. Et je veux te lire un petit extrait de cet évangile pour commencer. Jésus dit alors aux Juifs, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Maintenant, si tu me connais un peu, tu sais que j'aime bien faire un exercice avec la parole de Dieu, une expérience comme dans un laboratoire, une expérience, quelque chose qu'on vit, pas seulement des paroles, une expérience d'oraison, rencontre de Jésus, une rencontre amoureuse, car Jésus dans sa parole vient à nous, c'est sa personne qui vient à nous dans ses mots qu'on a entendus, et nous on peut aller à sa rencontre avec une question. Le petit truc qui m'a été enseigné il y a quelques années, c'est de regarder dans l'Évangile, regarder les paroles de Jésus, les gestes et les attitudes de la personne de Jésus dans l'Évangile avec deux questions. Est-ce que je peux contempler Jésus, fils obéissant, et aussi est-ce que je peux contempler Jésus, pasteur compatissant, car c'est en prenant Jésus comme modèle et en le regardant avec amour qu'on peut se faire un programme de vie pour notre journée, et ça c'est un des objectifs importants de l'oraison, de prendre une résolution qu'on peut incarner dans nos efforts dans notre journée. Alors, dans le discours du pain de vie selon toi, et je vais te laisser du temps pour y penser avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous révèle de son cœur de fils? Qu'est-ce que Jésus nous révèle de son cœur de pasteur? Si tu as ton mycel, ou au Canada, tu as peut-être ton prion en église, sinon tu pourras aller chercher une Bible, c'est dans l'Évangile de Saint-Jean, au chapitre 6, les versets 52 à 59, qui sont l'Évangile d'aujourd'hui. Tu pourrais prendre quelques instants avec Jésus, regarder le texte qu'on vient de lire ensemble, et poser les deux questions. Te poser les deux questions, c'est-à-dire qu'est-ce que Jésus nous révèle de son cœur de fils, obéissant, et de son cœur de pasteur, compatissant. Et tu peux aussi poser la question directement à Jésus, ça se pourrait qu'il réponde. Je te laisse quelques instants. Tu peux faire une pause dans la vidéo à ce moment-ci, et reprendre quand tu es prêt. Nous voici de retour. Comment as-tu vécu ce moment de rencontre avec Jésus? C'est possible, comme pour moi, que tu aies eu une distraction, une pensée qui t'a fait décrocher quelques instants du propos de ton oraison, que ce soit l'Évangile du jour. Des fois aussi, le propos de notre oraison, ça peut être une lecture spirituelle, un petit extrait, ou quelques paroles d'un chant qui te nourrit. Pour les membres de la parenté spirituelle de Myriam, ça peut être aussi nos paroles patrimoine. C'est aussi possible que, non seulement tu as vécu une distraction, mais peut-être que tu n'as rien ressenti de particulier au niveau de ton affectivité, de tes sentiments. C'est possible que ce soit resté très sec et lisse, comme un mur de plâtre blanc. Il n'y a rien dans l'univers d'aussi plate, d'aussi déprimant qu'un mur de plâtre blanc. C'est aussi possible que tu n'aies rien ressenti de particulier, mais que tu aies été aussi envahi par les soucis de ta vie ou de la vie de ceux que tu aimes. Par les choses à faire, par les échéances à respecter, par les dettes à rembourser, par la santé qui chancelle, par des conflits vécus avec des personnes. « Mille façons de manquer le train de l'oraison ». Et tu sais la tentation qu'on pourrait avoir, et moi je l'ai eue plusieurs fois, c'est de se décourager, de se dire qu'on n'arrive pas à faire oraison, que c'est trop difficile. On arrive à la fin du temps d'oraison qu'on s'était fixé et qu'on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup pensé à Jésus, qu'on a pensé à tout sauf Jésus. C'est possible aussi qu'on essaie de résister à toutes ces distractions, ces pensées qui nous viennent, ces idées qui viennent pendant notre temps d'intimité avec le Seigneur. Mais ça ne sert à rien de résister à quelque chose qui fait partie de nous, résister à soi-même. Évidemment, le péché, ça, on peut résister. C'est pour ça qu'on dit dans le Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais tout le reste, nos idées, nos pensées, nos souvenirs, nos soucis, c'est normal d'en avoir. On ne peut pas résister à ça. Mais on pourrait peut-être utiliser, et ça, ça me vient d'une petite technique qu'une petite soeur m'a enseignée il y a plusieurs années. Elle m'a expliqué quand vient une pensée distrayante, un souci, par exemple, ou un moment de sécheresse. Au lieu de tout rejeter, de se débattre en disant « je dois rester avec Jésus » et de faire de la tension, d'être tendu, plutôt que de faire ça, on avance avec notre souci, avec notre idée, avec notre distraction. On avance intérieurement vers Jésus en disant « Jésus, j'ai une distraction. Je te l'amène, cette personne. Par exemple, une personne de ta famille qui est peut-être malade. Tu l'amènes à Jésus. Jésus, cette personne, tu la connais. Tu peux t'en occuper. Je te fais confiance. Ça prend un acte de foi, évidemment. » Alors, dans la confiance, on lui remet. Et ensuite, je reconnecte rapidement ma pensée sur le propos de mon oraison. C'est important de revenir. Mais si la pensée de la personne, par exemple, nous revient, et c'est très probable que ça revienne, on ne s'attarde plus dessus. Mais dans un acte de foi, on redit simplement au Seigneur Jésus « Je viens de te remettre cette personne. J'ai confiance que tu t'en occupes. Moi, je veux rester en intimité avec toi. » Tu sais, c'est un exercice qu'on peut faire mille fois. Car notre humanité ne va pas disparaître d'un coup, mais c'est la multiplication de ces actes de foi, d'espérance, d'amour envers le Seigneur, qui va faire progressivement une empreinte comme une impression sur nos facultés, notre sensibilité, notre mémoire, notre imagination. Les petites et les grandes distractions à l'oraison vont demeurer, mais elles vont être de moins en moins un obstacle à la fécondité de ce moment d'intimité. Alors maintenant, laisse-moi, si tu veux, t'as répété ma question. Comment as-tu vécu ton moment de rencontre avec Jésus pendant la petite pause qu'on a prise? Et si nous répondions individuellement, il y aurait autant de réponses différentes qu'il y a de personnes au message lumière aujourd'hui. Alors je vais te livrer, moi, le tout petit fruit de ma pauvre contemplation de l'Évangile. Pauvre, mais je pense qu'il y a un peu beaucoup assisté de l'Esprit-Saint qui, lui, est très, très fidèle et c'est lui le vrai maître de l'oraison. Alors qu'en regardant dans l'Évangile, j'ai posé la question, Jésus, comment me parles-tu de toi, fils obéissant? Et j'ai vu les mots de Jésus lui-même qui dit, « De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père ». Je ne pense pas, moi, qu'on peut décrire beaucoup mieux l'obéissance filiale de Jésus. Imagine si on pouvait, toi et moi, dire « Je vis par le Père ». Plutôt que de dire « Je vis par habitude, je vis par la télé, je vis par le regard des autres, je vis par mes loisirs, je vis par mon travail, je vis par mes passions », Jésus, lui, peut dire « En vérité, je vis par le Père », Jésus, lui, est fils obéissant. Et j'ai aussi reconnu Jésus, pasteur compatissant quand il dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au dernier jour ». Jésus est tellement au service de notre salut qu'il se fait nourriture et qu'il va nous apporter la résurrection. Jésus, lui, il ne dit pas « Je suis le boulanger », il dit « Je suis le pain ». Sa personne est une nourriture. La vraie nourriture, c'est bien sûr la parole de Dieu. C'est le pain de la parole, c'est ce que Jésus dit à la tentation au désert, à l'homme ne vit pas seulement de pain, mais des paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Dieu nous a parlé dans l'histoire, oui, à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, mais ça ne se limite pas seulement à la Bible. Il y a des gens qui croient que ça arrête à la Bible, mais comme catholiques, on croit que Dieu nous a parlé dans l'Écriture, mais Dieu nous a parlé aussi dans la personne de Jésus, dans ce qu'il a vécu, pas juste ce qui a été rapporté dans les textes, mais ce qu'il a vécu, sa personne, et aussi dans la tradition des apôtres, qui est transmise fidèlement par l'Église, c'est aussi une parole de Dieu pour nous. Alors, est-ce que moi, cette parole de Dieu qui est venue à moi, je l'incarne un peu dans ma vie, au moins un peu, un aspect de Jésus, fils obéissant, un aspect de Jésus, pasteur compatissant, que ce soit par mon service d'amour envers Dieu ou envers les autres, par ma générosité dans le don, par mes actes de pardon et de miséricorde, peut-être? Je pense qu'avec ce petit exercice d'oraison-rencontre qu'on vient de faire, on pourrait se faire un beau programme pour notre journée avec Jésus. Alors, à toi qui écoutes, je dis bonne journée avec Jésus, qui vient de nous nourrir et qui veut nous entraîner à nourrir nos frères et sœurs. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...